salut taille 6 va bientôt commencer installez vous confortablement dans votre canapé c'est parti et bonsoir tout le monde bonsoir à tous bonsoir à toutes je vois qu'il ya pas mal de personnes vous êtes 40 déjà l'émission n'a même pas commencé j'espère que vous allez tous très bien on est lundi soir c'était ici c'est votre rendez vous hebdomadaire on est avec hugo hugo comment ça va bah écoute d'elle ça va super j'espère que tout le monde va bien aussi dans le chat ouais on a vu qu'il ya beaucoup les landais sont déjà là les landais les landais ils sont présents ils sont toujours en rendez vous l'année dernière on se souvient c'est toujours toujours là et alors il ya marie f qui est je pense que c'est toi marie f je vois pas quelqu'un d'autre prendre ton nom il ya marie f qui est dans le chat c'est les mecs la plus fidèle supportrice de basketland j'espère que ouais que vous avez tous très bien vous avez passé un bon week-end à c'était férié en plus ce week-end de trois jours j'espère vous avez bien profité pour vous pour vous reposer on a eu une troisième journée bien bien intéressante ce week-end on aura kendra qui sera avec nous à 21h30 tout à l'heure comme d'hab et on a eu l'eau qui reçoit des appels pendant le live c'est ma mère donc que je vais défoncer d'accord désolé le bonjour à la maman du beau allez allez attends j'en vais m'en sont parce que sinon on est pas rendu salut tout le monde salut gaëtan salut alexi salut il a des intros maintenant carrément ça a changé depuis longtemps ah ouais titouan mais titouan t'es pas venu depuis le début de la saison c'est pour ça tu découvres là c'est l'émission à la new look new look cette année il ya rachel qui est là salut tout le monde pas dispo ce soir je tendrai le replay avec impatience mais soyez sympa avec bl parce qu'on les aime toujours même si on part le replay sera dispo demain évidemment le podcast aussi demain matin avec kendra vous aurez tout en temps et en heure comme d'habitude alors lila elle a fait une blague tout à l'heure j'ai vu sur le insta t6 parce qu'on a mis on a mis le post du 5 de la journée et dans la caption il y a mis enfin c'est marqué et vous qui vous avez fait une bonne impression il y a quelqu'un qui a commenté annette steinberga et lila elle a commenté on se lève tous pour annette en référence la pub de danette ça m'a fait beaucoup rire voilà je tenais à faire passer ce petit message ça me paraissait important pour bien commencer l'émission il ya déjà 60 personnes alors que ça normalement c'est le nom qu'on fait quand il ya la juve ce qu'elle a donc le parfait très bien j'ai vu mon 21h30 merci nono il est pour toi ouais je l'ai vu ouais je l'ai vu de loin ça m'a fait ça m'a fait ça m'a fait j'étais en train de marcher dans la rue ça m'a ça m'a mis un peu de soleil dans la dans la nuit est ce que vous avez regardé un petit peu les matchs là dans le chat où est-ce que vous êtes allé voir des matchs ce week-end si oui lesquels est eu franchement il ya eu des bons petits matchs n'avait pas trop de pas trop de gros écarts et des matchs assez assez serré c'était intéressant on va en parler juste après regardez troisième journée à suspense ouais toulouse montpellier qui était qui était un beau match tard bourge aussi c'était tendu ouais deux gros deux gros matchs remata à tous ont pris les tarbes bourges tendu du moins gros match tendu donc on va franchement il y avait matière vu aswell mais bon je me suis ennuyé a quand même c'était enfin c'était pareil un scénario un peu un peu tendu on va en parler très bel effort de table sur la qualité de diffusion je suis d'accord la qualité diffusion de table était agréable c'était c'était bien et ça change de l'année dernière avec les commentaires et tout franchement non c'est c'est bien j'étais à angers certainement et bah en gestion c'était le le match le moins serré on va attaquer on va attaquer directement je pense que vous en pensez avec le premier match qui avait lieu samedi soir et c'est ville neuve qui recevait landerneau et landerneau qui a failli qui a failli créer une petite surprise au palacium on sait que landerneau a du mal en ce début de saison ville neuve enchaîne plutôt bien elles ont elles avaient qu'une défaite en championnat c'était contre aswell en coupe d'europe elle performe pas mal et on a eu des des bretonnes qui ont tenu tête aux joues de rachid méziane premier quart temps il y avait que quatre petits points d'écart elles sont revenus malgré un petit run qu'elles ont pris dans le deuxième elles sont revenus à hauteur à la mi-temps et très gros troisième quart temps de la part des bretonnes je vais vous mettre la vidéo sinon je vais oublier et oui très très gros troisième quart temps retour des vestiaires avec notamment renia davis que vous voyez là à l'écran camille 25 points grosse grosse perfe pour elle c'était s'étendu sur sur cette fin de match et puis après ville neuve qui a su accélérer et maintenir un peu le petit écart qu'elles avaient fait sur sur la fin de match avec une grosse perf de carriata diaby qui met 17 points qui prend 12 rebonds qui finit avec 25 déval kamaya smolz qui fait aussi une belle partie avec 17 points aussi 7 rebonds et 25 déval aussi pour elle janelle salin qui met 16 points pour 20 déval que j'ai bien aimé sur sur ce match et puis et puis voilà la victoire de de ville neuve sur sur cette première rencontre de la troisième journée un bon bon petit match pour pour se mettre en jambes tu as pu regarder un petit peu toi hugo pas du tout ce match là non j'ai j'avoue que villeneuve landerno j'ai pas j'ai pas regardé j'ai pas eu le temps j'étais bien pris ce week-end déjà même j'ai galéré un petit peu à regarder les lfb donc non c'est un match que j'ai pas regardé et voilà vous voyez janelle janelle qui a été super efficace à trois points enfin efficace globalement et peut-être un peu du mieux aussi pour pour l'interno peut-être que ça va les mettre en confiance même si ça reste ça reste une défaite 1 évidemment donc c'est pas c'est mon meilleur des scénarios mais au moins peut-être que dans le jeu il ya peut-être des automatismes qui commencent à à se créer donc ça peut être ça peut être intéressant à ce niveau là vous voyez les stats rené david 25 points 10 rebonds s'il faut provoquer 23 déval et en face il y avait du répondant j'espère que ça va aller mieux quand même pour l'interno ça qui commence pas la saison de la meilleure manière et c'est vrai que ça me ça m'embête un petit peu parce que forcément en bretagne on sait le seul club qu'on a enlève en ligue féminine donc on avait nantes un petit peu qui n'est pas très loin avant et on a perdu nantes en ligne féminine donc j'espère que l'anderno voilà vont pas se faire reléguer cette année donc on en est encore loin mais voilà c'est vrai que j'aimerais bien avoir une victoire ça ferait du bien quand même ouais c'est clair et j'ai vu dans le chat et tan qui dit attention à kamaya smouls meilleur éval de la lb à 21 pour l'instant c'est vrai qu'elle a performé bien 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 fort là sur le début de saison joueuse agréable à avoir joué assez assez efficace et qui a réussi à à se fondre dans ce collectif assez rapidement donc super super intéressant on a vu in in ben abdelkader un peu en difficulté sur le tir sur ce match là c'est vrai que c'est une chose après qui prend pas mal de tir dès qu'elle est un peu ouverte elle n'hésite pas mais pas tellement réussite sur sur ce match là mais en tout cas victoire de villeneuve pour ce premier match on enchaîne après avec angers qui recevait saint amand ouais angers qui recevait saint amand ont peut-être le match où l'écart était le plus important je dirais donc deuxième deuxième match pardon de ces troisième journée du coup c'était à la salle jambouin c'est lui fab qui recevait les green girls de saint amand bon bah dire tel quel pour moi c'était un must win pour angers qui était un petit peu deux au mur lance début de saison quand on enchaînait deux défaites en ligue féminine et qui du coup qui était qui était la dernière place partant du classement à l'issue de la deuxième journée et du coup mais c'est win ça a été chose faite avec bon bah voilà je dirais un match exemplaire je pense même un match référence de angers emmené par voilà une capitaine qui qu'il est les gars des grands soirs en feu en 20 points à 90% au tir neuf rebonds 29 d'évaluation très franchement voilà un match ce qui a été mené de bout en bout par angers alexis peterson a aussi bien contribué à la victoire est d'ailleurs le duo justement et qui l'élingue a vraiment fait des ravages pardon même dans le picanel etc ce que alexis peterson quand même c'est 18 points 7 rebonds 22 d'évaluation donc nul de rien 51 d'évaluation à l2 entre l'élingue et peterson et donc en face du côté de saint amand il ya au dérachit homme avec avec 17 points 5 rebonds 4 passes et 18 d'évaluation qui a tenté un petit peu de répondre malheureusement sans succès hortense mouzin a scorer par donc 15 points aussi pour les green girls et finalement c'est l'angé qui s'impose à la maison avec la manière devant un public en feu encore à jambouin 78 54 on t'entend plus délit je sais pas si c'est moi ou pas mais je moi je t'entends pas pardon j'avais coupé micro parce que j'avais vu un coup et je disais oui angers ça leur fait du bien puisqu'ils avaient gagné en coupe d'europe et donc là c'est victoire un peu référence qui qui devrait les soulager un peu sur sur la suite et je disais qu'ils aient qu'à faire un match ouais c'est possible quoi et en plus c'est soit c'est c'est fin je suis super content pour elle déjà de base parce que ben voilà elle est forcément quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'fb et en plus je suis content pour elle parce que elle nous disait et délit tu pourras en témoigner que là à l'opening à l'fb le format des champions là avec des capitaines elle disait que elle était super contente parce que son rêve c'est voilà de pouvoir jouer en l'fb pouvoir jouer au basket jusqu'à ses 30 ans elle a plus de 30 ans et elle arrive à à faire des perfs encore qui sont vraiment remarquables donc non franchement ça fait plaisir pour elle et et on lui souhaite évidemment que le meilleur pour pour cette saison et pour la suite ouais que ça va mettre en confiance j'ai vu toujours éteint qu'ils aient une super qui qu'il est l'un gars qui a step up c'est à elle de prendre la place de chi d'homme de l'année dernière c'est avec mon chi d'homme c'est un un registre différent et qui est beaucoup recherché parce que je suis pas sûr que kekely soit la première arme offensive de base de danger mais mais malgré tout avec des matchs comme ça bas pour les équipes adverses ça rajoute une menace en plus qu'il faut qu'il faut prendre en compte et même mieux ce qui score pas beaucoup de base là que si elle se met à scorer et qu'elle se met enfin et que les ses coéquipières la trouve eh ben ça peut être tout bénef pour pour angers ensuite on avait un match où là les deux équipes étaient sous pression et là je sais qu'il ya pas mal de landais qui doivent nous regarder mais on avait deux équipes qui étaient à en 0 2 avant avant ce match là les flammes qui recevait basketland et ça a été un match tendu on sentait en fait qu'il y avait de la pression quand même pour avoir regardé un peu match on sentait qu'il y avait cette pression du résultat qui est normal mais voilà on sentait que les équipes l'une et l'autre avaient besoin d'une victoire pour pour se soulager un petit peu je vous mets les petites images d'antoine qui sont toujours magnifiques et donc ça ça a commencé plutôt pas trop mal en faveur de basketland on avait un score quasiment de parité un point d'avance pour basketland à la pause et ensuite c'est c'est charleville qui a fait un petit écart sur le sur le troisième quart temps elle était à plus suite à la fin du à la fin du troisième sous l'impulsion d'une brianna fraiser qui est super régulière pour le coup même s'il y avait pas la victoire elle tourne très fort ce début de saison 19 points 11 rebonds pour elle christian man en face qui a essayé de répondre avec ses 15 points qu'on n'a pas trop vu enfin ailleurs que dans le ailleurs que dans le scoring mais voilà et à la fin c'est c'était un un peu au coude à coude sur le dernier quart temps et puis charleville qui s'en sort on a vu basketland qui perdait des des ballons un petit peu un petit peu bête dans les instants où c'était où c'était chaud et c'était les premières premières minutes de giliane armone aussi pardon qui qui a amené du rebond qui a pris qui a pris pas mal de rebonds je crois il a pris 11 rebonds je crois 10 rebonds pardon et et c'est vrai que basketland a besoin de rebonds sur ce début de saison parce qu'on les a vu on les a vu être en peine dans ce secteur là on sait que l'absence de clarins dialditabdi ça a son impact aussi et là c'est bien que giliane armone soit soit là parce que parce qu'il va y en avoir besoin et on a une évine à 14 qui n'a pas beaucoup joué je crois qu'elle a joué sept ou huit minutes donc petit petit mystère à ce niveau là mais c'est vrai que c'est que c'est une présence en plus dessous et que si si basketland qui a perdu mariana tollo par rapport à la saison dernière qui était quand même une tour une tour pour prendre les rebonds j'espère qu'elles pourront se corriger un petit peu dans ce secteur là parce que c'est vrai que là depuis le début de saison elles se sont fait dominer un peu sur toutes les rencontres là dessus et quand on laisse des deuxièmes chance ça 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 peut peiner un petit peu le tchat que j'ai pas le temps de tout lire mon garde qui est dans le chat il ya prunette qu'elle a prunette prunette tu nous manques oui messieurs engsler en défense c'est tellement agréable à voir ouais elle a mis des elle a mis un contre à mon donné je sais plus sur qui c'était mais et franchement je trouve que le tu vois le front court de charleville mine de rien enfin on en a déjà parlé en plus la semaine dernière et je disais que c'est vrai que du coup engsler en poste 3 c'est un petit peu en point d'interrogation mais en fait à côté de ça c'est vrai que je les trouve justement quand même mine de rien assez comment dire elles arrivent toutes les trois existées je parle de engsler milic et fraiseur pardon elles arrivent toutes les trois existées mais dans rien suivante parce qu'elles ont quand même des postes de jeu qui sont assez similaires et même c'est vrai que la phraseur est à fin franchement elle fait des perfs monstrueuses depuis le début de l'année la machine à rebond elle est hyper efficace au tir et non franchement c'est vraiment bien ce que propose charleville à l'intérieur quand même ouais et engsler effectivement c'est vraiment le je sais pas qui c'est qu'elle dit ça c'est lila le soldat de l'ombre c'est vraiment ça le sale boulot on va pas forcément trop voir en priorité dans les dans les stats mais là elle prend 12 rebonds et puis oui elle peut avoir cet impact en défense c'est aussi un peu un rôle et je sais pas ça se voit un peu dans ce qu'elle est ce qu'elle dégage un peu energizer un peu voilà qui qui va emmener tout le monde avec elle donc ouais charleville si ça si ça commence à se mettre en route ce qu'on rappelle on l'a évoqué la semaine dernière mais l'effectif qui a changé à 90% puisqu'il y a que amel boudera qui est resté bon il y a sarah chevaux jean qui est qui est revenu mais voilà il y a des joueuses à la fois des jeunes à la fois des joueuses d'expérience qui connaissent pas le championnat de france donc il faut il ya aussi cette adaptation là mais mais on espère que ça prendra et puis pour basketland c'est toujours un peu enfin voilà c'est presque un peu inquiétant de voir ça parce que c'est inhabituel pour le coup on a tellement l'habitude de voir basketland un peu dominé et être plutôt en haut du tableau que de l'aller voir en 0.3 c'est c'est vraiment pas habituel pour le coup donc on espère qu'elles vont pouvoir rectifier le tir déjà dès demain en euro league contre ce qu'il faut pour gagner leurs premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues il ya caps qui revient contre ce qui est cap ce qui revient ouais mercredi donc peut-être que ça va permettre aussi au groupe de je sais pas peut-être que d'en tirer profit je pense que de toute façon tu tiens forcément profit quand tu as une joueuse blessée qui revient surtout quand on parle de scène du merc mais voilà et oui c'est vrai qu'elles ont gagné de plus de 70 points en euro cup alors j'ai moi j'ai pas vu le match mais j'ai vu le score c'est c'est rare des écarts comme ça à ce niveau là à 14 n'est pas très présente à bl vous savez pourquoi moi j'ai pas plus d'infos que ça là dessus j'espère que c'est pas signe de de fin de mauvaise nouvelle la concernant mais c'est vrai que ça enlève encore ce que c'est bien que jillian armon arrive mais si on enlève une intérieure et ben ça fait quand même une rotation en moins là dessus moi perso je suis inquiète pour belles et alors valent les landais vous qui supportez votre équipe corps de ham quel est votre point de vue là dessus sur ce début de saison votre analyse tout aussi je dois dire je vais moins fluide en attaque cette année début de saison difficile mais les filles sont pleines de ressources elles seront surlevé ça j'ai l'impression que ça a peu la mentalité tu vois et les gens sont pas battus du tout alors certes ça doit les embêter parce que c'est jamais agréable de perdre mais il faut faire vous avez bien confiance c'est bien toujours on sent vraiment les supporters c'est la sixième femme sur le terrain tout le temps ouais et c'est ce serait bien que demain tu vois elle puisse gagner en plus à domicile pour se redonner ce boost de confiance dont elles ont besoin et j'en parlais avec enfin on en parlait un peu en off là mais le Sarah Rumi aussi qu'on n'a pas beaucoup vu qui pourrait je pense prendre un peu plus de un peu plus de responsabilité de tir tout ça parce qu'on sait qu'elle est hyper à droite en plus c'est vraiment une gâchette et c'est vrai que je sais pas si elle l'ose pas ou si le jouait pas pour elle aussi on peut-être la victoire se joue à peu à chaque fois au moins les deux derniers matchs ouais bah à voir on en parlera avec kenra tout à l'heure on va enchaîner avec la rencontre suivante au quai de la dour tarbes bourges ouais tarbes qui refait bourges du coup bah comme tu l'as dit dans un quai de la dour des grands soirs bon tard qui a joué quand même avec un actif très réduit qu'on a joué seulement à six avec six joueuses mais mine de rien qu'on menait la vie très très dur aux berrières c'est isaïa koubou et tarbes qui ont dominé du coup les champions de france en titre dès le début de partie tout de suite en prenant l'avantage après dix minutes 18 17 et puis voilà ça a été ça a été ça a été ping-pong pendant toute la partie ça a été je marque et derrière sa marque aussi donc franchement là on voit il ya plaisir il ya du bien bon franchement c'est super cool donc voilà même retour des vestiaires match toujours aussi tendu une égalité parfaite à la fin du troisième quart temps 55 partout et donc ben la fin voilà c'est ce qui l'emporte dont mine de rien la bataille des belles ya koubou qui score 20 points et du côté de tarbes et du côté de bourges c'est annette stein berga et ses 21 points qui qui tient le camp berruyer bon là cette bataille là elle a tenu toutes ses promesses franchement c'était hyper intéressant gros gros match up à l'intérieur et donc ben voilà à la fin du match finalement c'est le coeur des championnes qui donne la raison au fil d'olivier lafargue qui s'impose du coup bon dans la douleur mine de rien mais qui s'impose de quatre petites unités c'est le principal au bout des 40 minutes 74 à 70 et olivier lafargue qui disait à la fin du match que c'était pas le match qu'elle aurait dû faire alors le journaliste qui était là lui disait bah il ya aussi de la fatigue et où il dit oui mais à un moment donné avec avec un effectif comme ça et ont ils sont conscients du calendrier et pour lui l'équipe aurait dû aurait dû faire mieux surtout face à une équipe de tarbes qui était vraiment moi qui a joué à 6 parce que les les jeunes n'ont pas eu de deux minutes sur ce match là mais mais ça fait ça fait plaisir aussi de je pas dire plaisir de voir bourge galéré mais de voir qu'il ya des équipes qui peuvent aussi les mettre un petit peu en difficulté et ça donne des donnes des matchs super intéressants j'ai vu sarah michel une belle prestation de sarah michel qui fait un débat des matchs canon et qui a été qui a été efficace marie possible ça qui a été super j'ai beaucoup aimé le le match qu'elle a fait à droite elle a joué un peu en percussion aussi c'était c'était intéressant bon j'en manque d'unité unité par bassiste ne pouvait pas gagner pourquoi le beau se tenir pas dans les rotations moi je pense qu'il ya après on n'est pas à la place du coach mais mais je pense qu'il doit peut-être il va peut-être avoir le facteur je ne sais pas franchement franchement ça c'est ça c'est des tiennes coach c'est dur à dur à dur à dur à dur à dur à l'intérieur évidemment qu'on voudrait voir certaines joueuses sur le sur le besoin mais nono il faut voir ton micro ah merde il grésit ton micro c'est vrai je branche des branches vous m'entendez oui on t'entend je pense que c'est mieux moi dans le chat si c'est mieux j'ai rebranché non vraiment c'est bon prunette arrête de m'embêter et oui j'ai vu le kata ditch on va on en reparlera en fin d'émission mais mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que parce que même elle je crois qu'elle est dans le flou par rapport à ce qu'elle peut faire ou non et du coup ça bloque un peu le club de tarbes pour savoir s'il ya besoin de la remplacer ou non donc donc on va suivre ça de près mais c'est vrai que les nouvelles pour l'instant sont pas très rassurante oui vous m'entendez mieux titouan qui dit non mais je pense que c'est pour titou en parlant en parlant de la roche le match suivant qui se déroulait aux ouderies les lyonnaises qui recevait des lyonnaises un match de quoi je dis très bon ça les lyonnaises qui recevait les lyonnaises c'est magnifique match qui était diffusé sur sport en france avec des leçons est coupé pour ce passage avec n'empêche que la roche avait avait bien bien commencé le match elles ont mis un petit écart directement à la svelte qui a été qui a été rattrapé derrière mais c'était mieux de le mettre là plutôt que de le prendre directement il y avait il n'y avait qu'un seul qu'un seul point d'écart à la pause c'est pas joué à grand chose sur le troisième carton petite frayeur du côté de la svelte puisque alexia chartereau est sorti sur blessure cheville et franchement quand on voyait les images elle était en pleurs et crier de douleur je me suis dit ça c'est pas bon du tout au final elle est partie faire deux trois soins avec avec le kiné enfin avec le prépa physique pour se remettre un peu et rechauffer tout ça au final elle est revenue et par contre c'est quelques minutes après kalina mosqueda lewis qui s'est blessé au genou on n'a pas trop de enfin j'ai pas vu de nouvelles par rapport à ça c'est un peu plus inquiétant parce que elle se fait ça vraiment toute seule et à noter oui effectivement que du côté de la roche anna suarez était blessée enfin un petit problème au cervical je crois et louisa gaisset-le-sodeur problème au dos donc les les vendéennes qui étaient qui étaient diminués mais qui pareil ont quand même réussi à tenir tête à la svelte et puis voilà une fin de match où c'était pareil un petit peu au coude à coude et au final c'est la svelte qui arrive à mieux gérer la fin de match la roche a perdu pas mal de ballon et est un point que je m'étais noté oui le ce qui a pêché un peu du côté de la roche c'est l'adresse à trois points très faible pourcentage et aussi une team apouille qui était vraiment pas dedans je crois qu'elle finit à 2 sur 19 au tir 2 sur 18 je crois 2 sur 18 c'est pas habituel pour elle mais c'est surtout que ça enfin ça joue aussi dans le score final donc voilà alexia charthoreau qui finit avec 16 points 12 rebonds vingt dévalle à 6 ans qu'on est suivi en braque ouais et donc charthoreau johannès la paire c'est 33 points à l2 la moitié des points comme ça c'est fait et marine johannès qui a fait donc il fait 17 points 5 passes et 5 passes et passes aveugles on veut tu en voilà des passes à la marine c'était des jolis petits caviar salut l'équipe petit retard salut willy match brouillon je trouve ouais il y a eu des pertes de balles il y a eu enfin c'était c'est vrai que c'était pas peut-être pas le plus beau match à regarder mais il y a eu un peu de suspense jusqu'à la fin quand même impressionné par l'impact de colline franchin qu'on va pas forcément dans les stats ouais et sur la fin de match elle a été importante parce que c'est elle qui a initié un peu un retour avec des grosses défenses avec des bonnes passes la sveil la sveil gagne moche mais gagne et aussi fin la sveil est encore diminué on rappelle julie allemand pas la santa gruda pas la gabi williams là mais pas la fin qui est arrivée en france mais mais qui peut pas encore vu puisque son contrat commence le 1er décembre donc elle sera là après après la trêve internationale et ça c'est des avis qui qui feront quand même du bien et dominique malonga malonga qui a fait qu'elle fait un bon match aussi un qui a été trouvée elle est là bien bien pris le relais d'elena siak salut ju c'est pour ça si alexia se blesse ouais j'espère que alexia on verra si elle joue en coup d'europe et mine de rien je rebondis je rebondis sur ce que tu disais la malonga ça fait plaisir de l'avoir joué est ce que on serait pas sur le plus grand binôme quand elle est sur le terrain avec siak le club pour le plus grand binôme que l'fb est connu parce qu'elle est deux et culmine à 1 97 c'est les têtes de faire ligue franchement on enchaîne on termine rapidement et après on accueille kendra qui est là kendra on te fait patienter deux petites minutes on arrive et après on est à toi ouais dernier dernier match du coup c'était c'était toulouse qui recevait montpellier donc dernier match par exemple cette troisième journée du coup les deux équipes elles étaient invaincues jusque là les toulousaines pardon qui étaient en pleine confiance en ce début de saison malgré leur défaite en coupe de france contre monaco elles ont pris le contrôle très rapidement jusqu'au troisième carton avec une avance moi je dirais quasi linéaire de dix points et dans les deux minutes qui s'est quand même accroché à compter jusqu'à jusqu'à être à moins 15 et notamment l'entrée remarquée très remarquée je dirais enfin moi j'ai trouvé l'entrée très remarquée de garance rabot avec trois trois paniers hyper important dans les dans les dernières minutes là qui a permis justement à montpellier de revenir dans la partie et donc finalement montpellier est revenu petit à petit elles ont grappillé elles ont grappillé elles ont réussi à réduire l'écart et ben dans les dernières secondes c'est toulouse qui perd qui perd le ballon il y a 66 et du coup ben montpellier est capable elle était capable de justement de reprendre le ballon et de donner le ballon à c'est julien qui fait une passe pour miniatour et dans le coin qui est toute seule à trois points miniat qui n'a pas été capable à faire un match exceptionnel qui finit à huit points mais bon ben elle a mis le tir qu'il fallait je sais pas si c'est les vrais diront que c'est l'effet i6 comme on l'a reçu la semaine dernière mais voilà c'est miniat qui met le panier de la gagne à trois points et finalement ben c'est montpellier qui s'impose 68 66 après une une possession non conclue par non conclue pardon par par toulouse et donc c'est huit victoires zéro défaite pour le blma qui peut-être qui peut-être connaissent le meilleur début de saison de l'histoire du club ouais tout est bien vaincu on a kendra qui est là kendra est ce que tu nous entends parfait trop bien non comment ça va ça va tu es bien rentré déplacement n'était pas trop long bon c'est l'essentiel kendra bon on va essayer de faire efficace parce qu'on sait que tu veux demain quoi on va essayer de pas te libérer trop tard pour que tu puisses dormir le plus le plus tôt possible je t'explique un petit peu comment comment on structure l'interview on va parler un peu de rappeler ton parcours ta progression parler un peu de ce que tu vis actuellement avec avec basketland un peu d'équipe de france et on finira avec si tu veux bien pour parler de ton assaut c'est un point qu'on voulait aborder donc si ça te va comme ça et bon on est parti hugo je te laisse commencer yes salut kendra je t'ai pas dit bonjour avec que tu sois avec nous ce soir je veux on va commencer du coup avec ton parcours donc avec ton avec ton papa hubert si je dis pas de bêtises qui a joué en proie du côté de monaco entre 88 et 91 et ta maman qui a joué en cas connu l'année f2 france lise ton frère valentin qui joue aussi lui du côté du pas en bête clic et toi vous avez grandi justement dans la culture basket j'ai vu que tu avais raconté même au micro journal 20 minutes en 2019 que tu souhaitais je cite dunkey comme ton père est ce que justement ton parcours il était déjà tout tracé dans le basket je sais pas si le parcours n'est jamais tout tracé parce que ben il ya des choix après c'est sûr que j'ai grandi avec une famille qui était dans le basket mais je cache pas que en fait il ya des petites anecdotes c'est vrai que quand ma mère a joué au basket il y avait une histoire où elle était au lancé franc et j'étais bébé je suis rentré sur le terrain après mon père quand j'avais assez match il y avait une salle de gym à côté donc j'aimais bien aller faire de la gym et danser avec mes amis donc après je sais pas c'était tout tracé mais c'est vrai que j'ai grandi avec le basket voilà maintenant c'est là où je suis Hugo on t'entend plus et du coup toi qui est né toi qui est né en guadeloupe aux abîmes si tu m'entends ouais c'est bon vous m'entendez ok toi qui est né du coup en guadeloupe aux abîmes si tu dis pas de bêtises t'es venu vivre du coup en métropole et tu as commencé du coup ta carrière de basketeuse comme dans le personnel du basket attend tu vas la refaire parce que ça a coupé comment s'est passé ton intégration du basket ben en fait je suis né en guadeloupe pendant les vacances mais j'ai toujours vécu en métropole parce que mes parents et je vais déjà au basket en métropole mais ben chaque été je faisais l'aller-retour donc je vais dire que l'intégration elle s'est fait comme un peu tout le monde puisque j'ai été à l'école ici et c'est mes amis de l'école en fait ils m'ont dit un jour qu'ils allaient au basket et c'est là où j'hésite entre le basket et le foot parce que j'aimais bien jouer au foot à l'école et au final j'ai choisi le basket bon ça va tu as bien fait tu regrettes pas non et du coup pour rappeler un petit peu ton parcours basket du coup tu as commencé dans le nord du côté de calais c'est ça dans un club de garçons c'était le club où jouait mon père ok après enfin plus tard du coup tu es passé par l'INSEP en sortant de l'INSEP tu as atterri à l'ASVEL où tu étais championne de france on a eu le témoignage de colline franchi il ya deux semaines de ça ou trois semaines toi tu as fait qu'une saison là bas on est d'accord c'est bien ça et après tu as été prêté ton passage à lyon qu'est ce que tu en retiens parce que colline c'est vrai qu'elle avait elle était elle pour le coup formé là bas elle avait tout connu là bas toi avec cette saison que tu as fait où tu es championne de france et tout est juste qu'il y avait qu'est ce que tu retiens de ce passage là ben je pense la découverte du monde professionnel et aussi surtout que le monde professionnel c'est pour un temps je pense que ce que j'ai appris ça m'a appris beaucoup de choses parce que faut savoir que je pense que quand j'étais à lyon je vivais vraiment que pour le basket j'allais en cours mes paroles avaient déménagé mais je suis passé ma vie à la salle et je vivais vraiment pour le basket et des fois je m'en souviens comme je jouais pas je me disais plus moi je joue plus je dois aller à la salle et il y avait clarissa et fati saco en fait des fois elle me disait non non on va faire mes magasins va te promener les mêmes fati elle m'a beaucoup dit elle comme elle était sur la fin de sa carrière elle me disait que fait des fois elle s'est pris elle s'est pris la tête quand elle était jeune mais en fait elle voit que c'est un temps en fait c'est vrai que ben oui on veut gagner on veut des titres on a des objectifs mais je pense que ce que j'ai retenu c'est vraiment entre la découverte du monde professionnel et ce qu'il faut pour arriver au monde professionnel où j'ai beaucoup appris aux côtés d'Alisha Clark comme j'étais au même poste qu'elle et même quand j'étais sur le terrain elle me conseillait beaucoup donc il y a eu ce parallèle entre qu'est ce qu'il faut pour arriver au monde professionnel et que le monde professionnel c'est pour un temps et que la vie c'est plus que le basket donc j'étais contente d'apprendre ça parce que je pense que je me prenais vraiment vraiment la tête avec le basket avant ouais donc vraiment les premières leçons que tu as pu tirer aussi du monde pro là bas tu es parti à la roche ensuite en prêt une saison où tu as eu l'occasion de t'exprimer un peu plus aussi là bas tu as doublé ton temps de jeu par rapport à l'Asvel quel bilan aussi là tu fais sur cette expérience là où tu avais peut-être un peu plus de responsabilité ben j'ai appris que le basket c'était un jeu qu'il fallait prendre plaisir parce que c'est vrai que je m'amusais mais je prenais pas assez plaisir et conscience de que c'était un jeu que je pouvais m'amuser rigoler qu'il fallait pas toujours être carrée sérieuse et je pense qu'à la roche c'était beaucoup sur ce côté familial la joie tout ça donc je pense que ça m'a vraiment apporté à ce niveau et là-bas j'étais j'ai beaucoup été aidé je pense que en fait marie allemand c'est une personne qui a qui a vraiment été là qui a permis que beaucoup de change dans ma vie dans ma carrière et j'ai beaucoup appris à ce niveau là à la roche donc voilà par rapport à ça donc marie allemand mentor un peu et du coup c'est vrai qu'après ça donc après tourner à la roche par du côté de basketland et là c'est vrai qu'on a l'impression que c'est enfin l'univers et l'environnement que qui correspond avec une julie barène quand même qui est utilisée dans un rôle qui semble aller parfaitement est ce que tu peux nous expliquer pardon la différence justement par rapport à ce que tu avais tu avais vécu avant dans ta carrière ben je pense que il ya eu ce truc où je me trouve au bon endroit dans la bonne configuration et je pense que ce côté familial ici et aussi professionnel m'a beaucoup aidé parce que je suis une personne j'accorde beaucoup d'importance au côté social parce que je pense que c'est la base de la vie pour moi la vie c'est c'est plus que des fois le travail ou quoi et ce côté social familial j'ai beaucoup aimé et je pense que ça m'a permis déjà d'être à l'aise et d'être moi même en fait c'est vrai que d'être une partie de moi même bon c'est vrai que c'est toujours dur j'ai toujours cette difficulté d'être complètement moi même mais quand on voit m'exprimer comment je célèbre j'aime bien en fait ce partage aussi qu'il ya avec le public je sais que je peux chauffer le public et que voilà et j'aime vraiment ça en fait et je pense que c'est ce qui m'a aidé à continuer ma progression en plus oui tu peux le tu peux chauffer le public et il te le rend bien parce que c'est vrai que mitterrand c'est quand même là pour le coup dans tout l'aspect social ambiance atmosphère tu es au bon endroit et alors moi je m'étais noté un truc alors c'était à l'époque de lyon mais du coup ça va faire lien avec la suite c'est valérie de maurie à l'époque à lyon qui avait dit à ton sujet elle doit améliorer en priorité tir et dribble jusqu'à son arrivée chez nous elle avait appris à tout jouer sur son physique pour l'instant je ne l'utilise quasiment que défensivement et rebond ça va prendre trois saisons pour qu'elle rattrape son retard technique aujourd'hui on est trois saisons plus tard on va en mettre un peu plus on te voit beaucoup plus polyvalente qu'avant et on sait que tu es une grosse bosseuse comment toi tu as enclenché un peu le processus de sur le travail technique justement mais en vrai j'ai c'est un peu compliqué je sais pas comment l'expliquer parce que j'ai en fait je me suis intéressé à beaucoup de choses et j'ai appris à me connaître en fait j'ai appris à me connaître et j'ai beaucoup changé au niveau mental j'ai beaucoup changé au niveau de ma manière d'être c'est vrai que avant ça se voyait pas forcément mais je jouais beaucoup on va dire avec de la colère j'avais beaucoup de colère en moi quand je jouais donc je pense que en fait cette manière de jouer physiquement c'était un peu d'exprimer ma colère tout le mal-être que j'avais en moi et je pense que petit à petit plus cette colère est bon comme chaque humain j'ai de la colère des fois je ressens de la colère mais c'est plus la même chose je joue plus avec de la passion de l'amour donc je pense que déjà ça ça m'a aidé à accepter certaines choses à m'accepter comme je suis parce que c'est vrai que pendant longtemps je j'acceptais pas forcément mes qualités physiques parce que j'entendais beaucoup de paroles blessantes alors que moi je me considérais en fait j'y me considérais comme une basketteuse parce que maintenant je sais que je suis plus qu'une basketteuse qu'avant ça je suis une femme je suis juste pas seulement une basketteuse et c'est vrai que quand on me disait t'es plus une athlète une basketteuse en fait c'est c'est un peu des paroles qui me piquaient dans mon identité mais en fait maintenant que j'ai compris que mon identité c'est plus que ça en fait je pense que j'ai appris à accepter mes forces accepter mes faiblesses et accepter qu'il fallait que je travaille sur certains points et je pense que c'est ce qui m'aide en fait c'est vrai que des fois je me dis c'est pas facile parce que en fait je veux travailler tellement de trucs mais je me rends compte que c'est juste le temps prendre le temps et je vois que ça paye donc j'essaie de répéter les choses être patiente et je pense que c'est comme ça plus je me libère plus je me sens mieux et plus les gestes techniques ça progresse déjà le fin le point positif c'est tu vois sur la toute la maturité que tu peux avoir et le recul que tu peux avoir sur ça je trouve ça hyper intéressant et c'est bien que tu les tôt en fait parce qu'au final tu restes quand même même si tu as d'expérience déjà au plus haut niveau tu restes quand même une jeune joueuse qui a encore je pense pas mal de saison tu as pas mal de saison devant toi encore donc c'est super pour la suite mais franchement c'est j'aime beaucoup ta ta vision de comment tu abordes les choses et tout c'est très cool et du coup c'est vrai que comme l'a dit délit tout à l'heure en 2000 enfin tu as été champion de france à l'asvel et du coup avec basketland en 2021 tu vis un deuxième titre de championne de france et cette fois-ci avec voilà plus d'impact dans le jeu en plus c'est vrai que c'était une saison particulière pour basketland parce que je pense que la majorité des personnes vous attendez pas à ce niveau là et vous attendez pas voilà être championne de france est ce que tu peux nous raconter un petit peu je dirais l'évolution de l'état d'esprit de l'équipe à ce moment là je pense que au début de l'année en fait tout s'est bien passé de la manière je veux dire qu'il ya une bonne cohésion on a bien commencé la saison et je pense qu'on était vraiment en fait il y avait cette bonne cohésion ce plaisir et franchement je pense que les choses se sont faites naturellement après il y avait eu cette phase assez compliqué où on avait perdu en euro league ou sur trois ou quatre matchs on avait pris chaque fois 30 ou 40 points et en fait c'est des moments en fait qui nous ont appris à aussi grandir en équipe grandir sur des détails et après ça on a retrouvé la victoire puis je me suis dit on avait gagné à lyon après ça on avait perdu et je pense que ça a été un peu une progression où on a vu que on pouvait faire des choses en fait on pouvait vraiment rivaliser avec certaines équipes et après je pense que ben au moment où on a eu on a vu que c'était sur forme de finale fort on a vraiment vu que ben là on avait encore plus une opportunité et après c'est ce qui s'est passé c'est ça c'est l'air julie barène c'est c'est des titres et du coup c'est vrai que voilà parce qu'elle tombe ni de rien voilà grâce à vous grâce à julie aussi est revenu carrément sur le sur devant de la scène on va dire tel quel vous avez gagné des titres vous remportez la saison dernière la coupe de france face à bourges dans une ambiance de folie voilà toi qui aimes bien le la communion avec le public bercy c'était quand même quelque chose de fou parce que les supporters voilà de de basketland ils se sont déplacés voilà jusque paris en masse et du coup c'est vrai que vous vivez un match incroyable et toi du coup ben qui est une joueuse qui aime extérioriser c'est c'est typiquement j'imagine le genre de match qu'il te fallait pour pour vivre une finale ça c'est sûr il ya beaucoup d'émotions mais heureusement avec la victoire c'est toujours mieux à la fin et il m'est peut-être je vous fais du bonnes mais ouais mais pas à l'opening elle me disait que c'était pour elle elle l'a identifié comme le plus beau souvenir de sa carrière dans l'atmosphère à tout toi est ce que est ce que tu en as un autre ou est ce que celui-là il est aussi devant de ma carrière professionnelle je vois pas franchement c'était énorme c'était vraiment énorme en plus de prolongation c'était non c'était vraiment énorme je franchement je c'est vrai qu'il ya beaucoup de moments mais de ma carrière professionnelle un match comme ça j'ai pas tu m'étonnes et c'est vrai que du coup mais tu as vécu tout ça tu as vécu la finale la côte de france tu as aussi comme tu l'as dit vécu l'euro league alors ça n'a pas toujours été facile mais finalement vous en avez gagné des matchs vous avez gagné des matchs en euro league ce que tu peux nous raconter un petit peu bas en termes je dirais d'intensité de niveau de jeu l'euro league c'est quoi qui diffère les lfb c'est ça que ça reste quand même la compétition la plus prestigieux en europe est ce que tu peux nous parler de ça un petit peu de comment toi tu le vis en tant qu'athlète et en tant que tant que personne j'ai l'impression que le niveau en fait tout au long du match on va dire des fois en championnat je vais avoir l'impression que ben il ya des actions on peut se reposer enfin c'est pas on n'est pas actif mais je veux dire en euro league j'ai l'impression que tout va vite en fait tout s'enchaîne que des fois en championnat j'ai l'impression que ça va être un rythme un peu plus plus posé en fait et souvent c'est physique les les choix ils sont rapides et je pense que c'est ça en fait la rapidité de décision l'intensité physique après c'est vrai qu'on a quand même un championnat assez physique le championnat lfb mais je dirais la rapidité de décision et surtout certaines joueuses contre qui je joue en fait les meilleurs en fait on voit que ben elles ont cette rapidité vraiment d'exécution d'exécution et tu arrives à te nourrir un peu justement des jeux ce que tu affrontes que ce soit un peu importe l'issue du match toi mais quand tu affrontes des jeux à ton poste alors si talentueuse est ce que tu essaies de deux voilà de piquer un peu à droite à gauche des trucs que tu vois en fait je je dirais pas trop piqué je sais pas comment c'est pas souvent des mouvements mais c'est plus d'analyser comment elles utilisent leurs forces et j'ai vraiment remarqué qu'il y en a beaucoup qui se basent sur leurs forces et c'est vraiment leur point fort il est vraiment très élevé en fait et sur leur manière d'être efficace en fait j'aime bien regarder comment elles utilisent leur point fort et comment comment elles jouent vraiment avec ce qu'elles ont ouais et du coup pour continuer sur la rapidement sur la saison dernière vous tombez sur bourges en playoff qui était un peu inarrêtable la saison dernière on se souvient des matchs un peu un peu chaud dans quel état où vous étiez après après l'élimination parce que vous avez eu quand même un titre sur cette saison là est ce que je suppose qu'il y avait de la déception enfin juste après mais est ce qu'il y avait principalement de la déception aussi pas mal de fierté sur la l'ensemble de la saison ben je pense que c'est sûr on va toujours être content parce qu'on a gagné un titre mais on va toujours être déçu aussi d'avoir des fesses surtout quand on sait que ben c'est toujours une opportunité d'aller plus loin d'aller jouer une finale donc c'est je dirais que c'est mitigé parce que d'un côté c'est sûr on va pas être content content d'après une élimination mais après c'est vrai que quelques temps après on relativise et on est contentes de ce que l'on a fait de la saison et de la belle saison qu'on a fait ouais et alors pour basculer sur la saison actuelle et la question qu'on nous a beaucoup posé sur sur insta et qu'on se pose aussi parce que forcément ça surprend un peu un peu tout le monde comment toi tu pourrais nous expliquer là le le si ça s'explique et non je sais pas je sais même pas s'il ya des vraies raisons mais le ce départ un peu inhabituel pour pour basketland début de saison un peu difficile ben moi j'expliquerai que chaque année différente chaque jour est différent et après c'est vrai que on sait tous que ben il faut bien se préparer pour être prêt au rendez vous et on n'a pas eu une préparation facile on est une équipe avec un jeu très collectif et on n'a pas eu cette même préparation que les années précédentes et là on voit que plus on joue ensemble on commence à avoir des connexions et moi je pense juste que c'est accepté en fait parce que les conditions elles sont jamais les mêmes c'est accepté être patiente et surtout que moi je sais que l'on apprend beaucoup et que quand on a des défaites je peux vous dire que il ya des détails même moi je sais que si on avait gagné certains matchs j'aurais pas fait attention à ces détails là je pense que les défaites font partie du chemin pour arriver au niveau et ben là on est on est sur le chemin donc on apprend et et moi je me dis que c'est permanent en fait c'est permanent comme la victoire c'est permanent on peut le voir parce que maintenant on est dans une période de défaite mais la période de défaite elle sera permanente et ça va arriver les victoires ouais donc tu t'en sers plutôt comme un quelque chose pour pour rebondir et justement enfin te servir de ces erreurs là que vous allez faire maintenant peut-être pour les plus les refaire après et justement tu vois on alors on sait qu'il ya clarins qui est absente jusqu'à janvier il ya giliane armone qui est arrivé la récemment qu'a joué son enfin contre charleville aussi et l'analyse qu'on en faisait tout à l'heure c'est que là sur le début de saison globalement on vous voit un peu dominé au niveau du rebond entre régan evelyn et là du coup il ya là c'était un peu mieux sur compte contre charleville mais ça on voit que ça pêche un petit peu quand même qu'est ce qu'il faut pour que ça aille vraiment mieux en plus là evelyn n'a pas beaucoup joué sur ce match là c'est ça fait partie aussi de ces automatismes là que vous devez trouver je pense que oui après c'est sûr que quand on voit qu'il ya des choses comme ça mais on voit qu'il ya une évolution sur ce match a été mieux et on en a conscience en fait et je pense que en fait c'est des choses qui font que maintenant en fait l'équipe on est une équipe très solidaire j'aime bien et en fait je trouve que c'est des choses qui permettent encore plus de solidifier une équipe parce qu'on sait que ben on doit être ensemble et on doit aller chercher ses rebonds ensemble ouais et c'est ben je pense que c'est ça qui fera aussi la force parce que on sent que vous êtes c'est un groupe qui est quand même le fin d'une grosse base qui est qui reste d'année en année et en tout cas ouais ça se sent que que ça va passer par là et que si vous avez ce mindset là c'est voulait les victoires vont arriver comme t'as dit c'est sûr et bon maintenant on va on a parlé de basqueteurs dans parler de ton parcours je pense qu'on peut parler maintenant quand même de quelque chose qu'à côté avec eux en plus il n'y a pas très très longtemps l'équipe de france forcément voilà le rêve de l'équipe de france on va revenir un petit peu en arrière tu as déjà toi remporté plusieurs médailles en équipe de france jeune avec voilà au sommet un titre de championne d'europe en et 16 on s'en souvient tous c'était au mythique prado de bourges en 2017 j'imagine que pour toi ça a dû être une immense fierté cette cette médaille d'or cette broloque tout doré et pour ta famille aussi pour la famille chérie aussi j'imagine oui ça c'est sûr mais vous savez quand je vous ai dit comme notre période d'échec c'est quelque chose de permanent en fait cette période de victoire aussi c'est permanent parce que on le vit c'est très c'est tellement bien mais maintenant je pense ça fait cinq ans et on se dit ah ça fait quand même longtemps on veut le revivre en fait et c'est sûr que c'est des moments c'était inoubliable mais ça fait bizarre parce que plus on s'éloigne plus on s'éloigne du moment mais c'est sûr que ça reste quelque chose d'inoubliable et c'est vrai que ça a marqué l'histoire de ma vie avec cette équipe et cette médaille cette expérience donc c'est sûr que c'était quelque chose de fort et justement c'est vrai que cette génération du mille un qu'on appelle un petit peu la génération dorée voilà il ya trois zoe wadu il ya marine fautouks il ya il y en a rupert il ya encore plein de choses en janelle salin etc vous êtes cette génération qui voilà qui va arriver qui arrive petit à petit déjà en équipe de france a et donc pour parler justement d'être de cette équipe de france a dans laquelle tu es en train voilà de de t'installer petit à petit tu es la première guadeloupéenne de l'histoire à porter le maillot bleu et du coup connaissance avec ton attachement pour la guadeloupe pour voilà le lieu où dans où tu es né c'est quel genre de fierté ça bah moi je suis contente en fait c'est de montrer que c'est possible en fait d'être en guadeloupe et de réussir parce que faut savoir qu'en ce moment en guadeloupe il ya c'est vrai qu'il ya au niveau de la formation féminine il n'y a pas beaucoup de filles qui qui font du basket j'ai l'impression qu'il ya moins en moins de filles qui font du basket dernièrement je j'allais jouer avec mes cousines sur un terrain et j'ai une cousine elle dit qu'elle a commencé dans une équipe féminine mais que tout le monde n'était pas trop motivé et je pense que peut-être des fois des filles ne vont ne voit pas forcément beaucoup de filles y arriver réussir mais mais moi je vois qu'il ya beaucoup de potentiel dans mon île donc c'est pour ça je pense que je suis fier en fait de représenter la guadeloupe de voir que bon en guadeloupe en fait même si on est en guadeloupe parce que c'est vrai que des fois quand je vais en guadeloupe la france c'est loin c'est grand et beaucoup de personnes n'ont jamais été en métropole et je veux vraiment montrer que en fait même si on vient de guadeloupe on peut aller en métropole et réaliser ses rêves et même des fois quand je vais jouer sur les terrains en fait il ya fois je joue aussi compte beaucoup de garçons et il y avait un garçon il jouait trop bien il avait du vrai handle tout ça je disais mais pourquoi tu essayes pas d'aller dans un centre de formation en français ah non pour lui c'était non c'est la france et c'est trop grand et et je veux montrer que c'est possible en fait et je pense que c'est pour ça que je suis je suis fier en fait de représenter la guadeloupe et c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et justement tu te souviens de tu viens de la première ta réaction quand tu apprends que tu es sélectionné en début d'année pour pour ta première en équipe de france a la première en février ou ouais on va dire première compétition je pense que déjà sur le coup je réalise pas c'est vrai que ça fait bizarre je m'en souviens je m'exprimais pas forcément et c'est au moment de la remise des maillots en plus c'était quelque chose vraiment de fort parce que c'est par cap c'est elle me voyait travailler au quotidien donc elle voit les choses elle m'accompagne aussi et au moment elle m'a rendu le maillot il ya eu beaucoup d'émotions et au moment j'ai commencé à parler aussi comme on devait faire enfin on devait parler et je me suis rendu compte que oui je suis la première guadeloupe en bas il ya eu beaucoup d'émotions c'est vrai que c'était quelque chose de fort et tu l'as appris comment tu l'as appris genre avec le poste insta ou tu as eu un petit message avant non on avait une réunion où ils annoncés et 12 ok et justement du coup après ça s'est enchaîné très vite parce que du coup ben voilà tu as joué les qualifications la coupe du monde tout s'est enchaîné très vite pour toi après la coupe du monde aussi est ce que tu te rends compte de ta progression au cours du temps là depuis toutes ces années depuis la petite kendra jusque la kendra aujourd'hui cas un thé en en 2022 non je me rends pas forcément compte parce que savoir je suis une personne dure avec moi en fait je suis dieu je veux toujours que les choses sont parfaites après ben maintenant je progresse de plus en plus parce que c'est vrai que depuis quelques temps j'ai pris un préparateur mental est ce que j'ai appris vraiment c'est que personne est parfait donc maintenant en fait je fais des erreurs mais c'est bizarre je suis content je suis contente je fais des erreurs mais je suis contente parce que je me dis ah c'est normal en fait et je dois prendre j'ai tellement de choses à apprendre et en fait c'est juste dernièrement c'est vrai que dans cette phase où on perdait je me disais c'est de me souvenir de moments quand j'étais petit et tout et je regardais mes affaires et là je retrouve un poster de l'équipe de france que depuis 2013 gelé fait en 2013 j'avais été voir l'équipe de france à orchi depuis petite en fait j'avais ce poster et quand j'étais au creps je le mettais au dessus de mon lit quand j'étais à l'incef je le mettais au dessus de mon lit parce que je me disais en fait je rêve d'aller là et là j'ai repris le poster et je me suis dit mais en fait je suis en équipe de france et j'ai dit en fait je réalise pas parce que c'est comme si le fait de vouloir rester concentré dans le processus non je réalise pas et c'est vrai que quand j'ai repris le poster la semaine dernière j'ai dit ben j'ai été en équipe de france et j'y suis arrivé maintenant c'est toi qui est sur le poster c'est quoi le prochain rêve justement pour toi là de faire les jeux olympiques c'est un bon rêve on prend et justement on parlait de la coupe du monde a eu la chance de vivre la coupe du monde en australie là sur à la rentrée on savait enfin on savait et les pronostics n'étaient pas globalement en faveur de la france on savait que c'était un nouveau groupe il y avait des absences aussi toi comment tu as vécu cette expérience sachant en plus tu n'as pas été tant utilisé que ça et enfin moi je sais que tu vois on en parlait et tout en offre on disait mais on aurait aimé te voir davantage parce qu'en plus à chaque fois les rentrées que tu faisais étaient bonnes tu as mené une énergie qui était super intéressante et tout comment toi tu l'as vécu ben c'est sûr qu'en tant que joueuse on veut jouer donc on veut toujours plus mais j'avais cette conscience que j'ai jamais découvert de compétition donc j'avais cette conscience que je savais pas à quoi m'attendre mais juste d'essayer d'être prête pour chaque opportunité et j'essayais d'analyser en fait parce que ben on regarde des fois les choses à la télé mais bon on va les regarder de manière un peu détachée que quand on est sur le terrain quand on est dans la préparation on regarde ok comment je peux être prête au cas où je rentre comment elle joue ses joueuses comment ça se fait il ya différents styles de jeu on voit que il ya des équipes ok elles ont je vais prendre par exemple le japon elles n'ont pas forcément de très grande mais pourtant elles arrivent à être performantes après on voit des équipes comme la chine comment elles équilibrent leur équipe comment ces filles elles sont très à droite très technique ou elles sont dans leur manière de jouer ensemble et je pense que vraiment le fait d'être sur place en fait ça m'a permis d'analyser beaucoup de choses et aussi de voir en fait comment qu'est ce qu'elles ont ces filles qui sont au plus haut niveau ouais parce que là c'était encore un tu avais vécu la fenêtre de calife avec l'art qui s'était pas forcément bien passé non plus mais là du coup on est vraiment aussi servi pour pour toi enfin enrichir aussi ton 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 jeu et appréhender aussi les choses ça c'est sûr ça m'a permis d'apprendre plus de choses et l'importance du détail de tellement de choses que en fait c'est des choses de base du basket mais je me suis rendu compte que le haut niveau c'est la même chose c'est les bases en fait c'est c'est ça le fait je veux dire la base je veux dire c'est ça la base en fait mais c'est la base si le haut niveau ouais c'est maîtriser la base mais parfaitement quoi ça qui fait la différence et là du coup vous allez repartir alors pas cette semaine mais la semaine prochaine je crois sur une nouvelle fenêtre avec là encore un groupe qui change parce qu'il ya des des habitués qui reviennent je pense notamment à Valerian Vukosavyevic il y a aussi des absences par rapport au groupe qu'on a connu sur la coupe du monde il ya des nouvelles joueuses là je pense à par exemple à Janelle Salin qui n'a pas pu être là sur la prépa de la coupe du monde avec quelle mentalité maintenant que tu as vécu un peu ça comment toi tu abordes ça est ce que tu es dans je pense l'optique oui de jouer plus aussi mais c'est quoi c'est quoi ton mindset maintenant que tu as déjà une compétition un peu dans les pattes et une qualif en février ben je pense que mon mindset c'est de garder en fait ce que les coachs m'ont dit les conseils qu'ils m'ont donné et d'essayer d'aller et de pouvoir apporter le plus à cette équipe encore et je pense que mon mindset c'est ça c'est juste d'aller avec ce que je peux apporter le plus à cette équipe pour être efficace pour cette équipe et vraiment apporter en fait et je pense que quand je regarde en fait entre ben la fin la coupe du monde et cette période de défaite que je vis en fait parce que ça m'a vraiment appris j'apprends j'apprends et l'importance du détail encore et cette période que je vis là elle m'a vraiment appris l'importance du détail du haut niveau que c'est vraiment le détail et je sais aussi que en équipe de france c'est encore un niveau plus au dessus où le détail en fait on voit vraiment les détails en fait ça se voit vraiment c'est c'est bizarre à dire ça a l'air c'est simple de dire le mot détail mais c'est je remarque que le haut niveau c'est vraiment des détails et c'est ça qui fait la différence ouais et alors là c'est une question qu'on nous a pas mal posé sur un style je l'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui demandait ça fait quoi de jouer en championnat contre et avec alexia qui alors du coup pour préciser dans le le chat avec ça qui est la compagne de ton frère et du coup vous jouez ensemble sur les compétitions internationales et contre en championnat comment comment ça se passe il ya des petites des petites vous lancez des petits piques quand vous êtes contre et ou pas non pas forcément des fois des petites blagues avec mon frère rigole comme ça mais en vrai c'est un peu comme quand les personnes vont jouer contre leurs amis en fait sur le terrain tu joues pour gagner avec ton équipe donc tu fais pas forcément tu fais pas attention enfin je vais la voir je vois que c'est alexia mais sur le terrain on fait pas attention parce que on est là pour gagner avec notre équipe après c'est sûr que ça nous fait plaisir d'être ensemble même en équipe de france ça nous fait plaisir d'être ensemble et que après va avoir cet échange cette connexion c'est vrai et c'est sûr que ben ça m'a fait du bien il y avait beaucoup de filles aussi quand même que je connaissais mais ça fait du bien je dirais plus c'est positif en fait je suis avec elle dans la même équipe c'est cool je suis contre elle ben c'est cool mais c'est cool mais il y en a une pour laquelle ce sera pas forcément cool à la fin du match quoi et juste pour finir sur l'équipe de france comment toi tu le vois justement en tant que en tant que que joueuse de la génération 2001 comment tu vois l'ascension justement votre ascension à vous les joueuses de 20 21 22 ans voilà c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années que par exemple marine photo que c'est d'un à rupert sont ancrés dans l'équipe de france toi maintenant ça y est ça fait voilà ça fait déjà bientôt enfin ça fait bientôt un an que tu es aussi dans l'équipe de france il ya janelle qui va pouvoir faire ses premiers pas en équipe de france à on a vu marie pardon pour la pour les voilà pour les préparations on a vu aussi voilà polynastique dominique malonga qui sont retenus aussi dans le groupe en tant que partenaires d'entraînement comment toi tu le tu pourrais le décrire ça ce 7 cette montée cette ascension là de vous les joueuses de la génération 2001 franchement je serais pas comment le décrire je pense que de la même manière où tout à l'heure on parlait de des fois des choses de la vie en fait je peux pas je sais pas quoi dire par rapport à ça je dirais juste que ben les choses font que ben c'est comme ça je peux pas forcément dire c'est que je sais pas comment répondre par rapport à cette question ça témoigne aussi ça témoigne mine de rien d'un fort niveau quand même de voilà d'un niveau quand même assez certain voilà de de vous mine de rien on va vite arriver aussi sur voilà le renouvellement de l'équipe de france il ya des cadres un voilà qu'ils vont partir je pense à soi ni gruda je pense à une dîmes et à une dîmes pardon etc comment tu es ce que tu vois là tu tu vois un petit peu que bac que tout mine de rien les unes dans vos clubs respectifs vous grandissez aussi justement de vos expériences que vous engrangez toutes les unes les unes après les autres je pense des fois on se rend pas forcément compte quand on est dedans c'est plus malin en échangeant mais c'est vrai que des fois quand une fois je me sens c'est avec marine on rigolait on disait tu te rends compte c'est notre cinquième année pro il y en a ils font 10 ans donc limite on pourrait être à la moitié mais on rigolait comme ça et je pense que juste dans on se rend pas compte je pense que les choses en fait ça ça va vite et tout est variable aujourd'hui on est là après on sait on sait jamais ce qui peut arriver il ya il ya beaucoup d'autres de bonnes joueuses c'est vrai que je pense que notre génération à un moment donné comme on a gagné on a marqué en fait notre génération après c'est sûr que il ya d'autres filles il ya d'autres générations et c'est comme ça je pense que il ya beaucoup de potentiel en france voilà c'est clair c'est avec la génération 2001 quand même vous êtes un très très fort potentiel mais tant mieux franchement ça fait plaisir c'est aussi pour ça que voilà le on en parle souvent on dit souvent que la lfb voilà c'est le meilleur championnat etc et c'est vrai que justement grâce à aussi à à des joueurs ce qu'ils sont capables voilà de devenir forcément déjà à ce niveau-là à 21 ans c'est que du plus pour le championnat et même pour l'équipe de france ça présage du super chose pour l'avenir donc ça c'est vraiment cool et j'avais une question aussi un peu plus voilà un thème un peu plus zélonné je dirais tu portes le numéro 97 en commun aussi avec ton frère je pense que c'est beaucoup plus qu'un numéro de maillot t'en parlais je crois que tu en avais parlé avec des livres dans l'interview que vous aviez fait c'est un symbole un vraiment pour toi pour ton frère le savon forcément voilà de votre naissance la guadeloupe est aussi une autre très grandiose la portée je pense à marie l'amant la martinique a été mine de rien double médaille d'argent l'euro basket car récemment tiré sa révérence en lfb qui a joué sous les couleurs de la roche vendée avec toi en 2018-2019 au nom si elle était avec toi en 2018-2019 est avec toi et voilà est ce que le voile apporter de 80 le numéro 97 c'est une manière de faire honneur à la guadeloupe si franchement c'est toujours un honneur et une fierté franchement moi je suis content parce que je sais que quand on a le numéro 97 bon je suis né en 2001 donc ça peut être que pour les antilles et c'est vrai que avant j'avais le numéro 11 souvent et ben comme il était pris je savais pas quel numéro prendre et ma mère m'a dit ben prend 97 pour les antilles parce que j'ai aussi de la famille en martinique et donc voilà je suis fier de représenter et depuis en fait c'est vrai que j'ai vraiment adopté ce numéro et je suis contente de représenter les antilles comme ça et puis c'est un numéro qui est pour le coup peu porté donc ça quand les jeunes seront inspirés qui vaudront 97 comme comme les chéris ben voilà ce sera ce sera ça et du coup pour pour finir comme je dis je voulais qu'on parle un petit peu de ton association que tu as créé avec ton frère qui s'appelle cet espoir c'est ça 7-espoir comme le fruit est ce que tu peux nous nous parler un petit peu de ça en quoi ça ça consiste si jamais les gens veulent aller checker tout ça oui ben on va dire qu'au début c'était moi je pars du principe où j'aime pas perdre du temps et que bon même si il n'y a pas trop le temps pour travailler les cours et tout c'est dur j'ai commencé en fait à voir que beaucoup de personnes avaient besoin d'espoir c'est vrai qu'au début j'étais en guadeloupe et bon certaines personnes voient à la guadeloupe que les plages mais il ya beaucoup aussi des fois de délinquance de jeunes qui vont pas aller travailler qui vont un peu abandonner se limiter et au moment où je voyais ça en fait je voyais tellement de potentiel et des fois en parlant avec des jeunes qui font pas forcément de bonnes choses je me disais en fait ils sont intelligents et ils ont quelque chose en fait ils ont vraiment des talents ils se rendent pas forcément compte et ça me faisait mal donc à ce moment là j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est ce que je pouvais faire qu'est ce que je pourrais apporter de mon expérience enfin de mon expérience je veux dire de sportif par rapport au fait de l'espoir dans le sport et comment retransmettre ça et partager ça aux autres et donc de base je préparais ça pour mon après carrière et un jour en février en fait j'étais avec les personnes de mon église et il y a une personne qui est à manchester et elle dit qu'il y a un jeune qui s'est suicidé parce que parce qu'en fait il avait abandonné enfin on l'avait viré je crois je pense que vous avez entendu peut-être parler de cette histoire en fait il y a un jeune footballeur qui s'était suicidé et à ce moment là je me suis dit non mais c'est pas possible en fait les gens ils peuvent pas s'enlever leur vie pour le sport ou pour autre que c'est vrai qu'il y a des fois il y a des difficultés mais en fait ça m'a vraiment fait quelque chose au coeur quand j'ai appris que ce jeune s'est suicidé et je me suis dit qu'est ce que je peux faire et là j'ai commencé à j'ai une vidéo que j'ai jamais sorti parce que j'ai commencé à me prendre en vidéo une vidéo sur l'espoir après j'ai dit non 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 ça va pas donc là j'ai commencé à un peu réfléchir à ce que je pouvais faire et en même temps je faisais une formation avec le syndicat du basket et j'avais postulé justement dans une association pour aider l'association et l'association a dit qu'ils pouvaient pas accepter de nouvelles personnes et à ce moment là je me suis dit bon ben je vais créer ma propre association et rien que cette histoire en fait je suis contente que ce soit passé comme ça parce que au moment ils m'ont pas accepté j'aurais pu dire bon tant pis je laisse mais en fait j'ai pu créer cette association et je vois que ce que je voulais faire en fait je peux quand même y arriver donc j'ai vraiment envie maintenant à travers cette association c'est de d'aider les personnes en fait parce que avec mon frère on est des personnes on aime bien encourager les personnes on aime bien s'encourager et c'est vrai qu'on partageait cette idée de pouvoir partager ça avec d'autres personnes et on n'a pas forcément le temps d'envoyer un message à plusieurs personnes donc avec cette association on essaye de créer des choses par rapport au sport et de sensibiliser les personnes depuis depuis le début du mois d'octobre il y a quelqu'un qui nous aide un peu sur par rapport au poste parce que ben c'est dur avec le sport franchement c'est dur de trouver des choses et d'être régulier donc c'est vraiment ça en fait de ce que je vois c'est d'être entouré et bon là c'était un peu pour expliquer le contexte mais pour revenir au but c'est vraiment d'essayer de sensibiliser par rapport au sport et par rapport au sport c'est par rapport à cette image qu'on peut voir par exemple voyez là en ce moment on perd et j'aime bien partager que l'on perd parce qu'en fait les personnes ils peuvent voir en fait souvent si je poste seulement quand je gagne mes médailles déjà ils vont dire ah super c'est on croit que c'est que simple mais là maintenant que tout le monde voit en fait qu'on perd je suis contente qu'on puisse voir je veux pas je suis pas contente de perdre mais je veux dire je suis contente que les personnes puissent voir en fait cet espoir en fait cet espoir que je veux montrer qui qui aide en fait qui aide à aller chercher cette victoire parce que en fait c'est ça la vie des fois on voit que les victoires mais il faut de l'espoir il faut il faut travailler et pour moi l'espoir en fait c'est c'est vraiment cette attitude qu'on a en attendant de de réussir quoi et est-ce que c'est bon non je pensais que ça buggait non c'est bon t'entends parfaitement je veux dire c'est ça en fait et je trouve que le sport en fait ça retransmet bien ça parce que par exemple là je prends l'exemple de mon équipe on espère gagner donc qu'est ce qu'on fait on travaille on met des choses en oeuvre et on persévère et je pense que le sport en fait il retransmet bien cette valeur de l'espoir parce que après les défaites des fois je suis triste des fois après mes matchs ça m'arrive de pleurer et je trouve que c'est important que l'on voit aussi cette difficulté de la vie parce que je pense que là où des fois des personnes abandonnent là où des fois des personnes des fois veulent s'enlever la vie c'est qu'ils voient cette souffrance et surtout maintenant que les réseaux sociaux tu vois la réussite tu te dis mais il ya que moi qui souffre et moi j'ai vraiment envie de montrer que non en fait les personnes sont pas seules à souffrir parce que c'est vrai que quand je vous parlais de cette période où moi avant j'étais en colère je souffrais et j'exprimais ma colère dans le jeu une fois aussi je me suis dit des fois je cherchais des trucs sur instagram où je pouvais voir me sentir moins seule dans cette souffrance et j'ai vraiment envie qu'à travers ce site instagram en fait quand les personnes aillent dessus ils se disent ben en fait il réfléchit d'une autre manière ils disent ah oui c'est vrai si je travaille si je persévère ah oui j'ai mis un moment un témoignage où je parle de l'époque où j'ai raté mon permis trois fois et j'ai réussi au bout de la quatrième fois en fait à chaque fois que je ratais je mettais mon espérance dans la fois où j'avais raté donc ça veut dire j'espérais réussir mais en espérant ne pas rater et c'est des expériences de la vie en fait que j'ai envie de partager c'est sûr que je peux pas partager toute ma vie parce qu'il ya la vie privée mais c'est vraiment des expériences de la vie que j'ai envie de partager que des fois en fait on n'est pas des super héros on est des humains donc c'est normal d'avoir des moments durs c'est normal d'être triste mais le truc c'est de persévérer de garder espoir c'est vraiment quelque chose de fort pour notre association moi écoute c'est ce que tu dis super enfin la démarche est géniale et je vois dans le chat les gens qui disent qu'il y en a les jambes et teuse kendra l'engagé bravo kendra dans la lignée de diandra engagement pour les jeunes par le sport kendra tu dois être fier de toi tu es vraiment une super personne et d'une maturité dingue merci pour ce que tu fais et juste pour enfin de manière un peu plus concrète et si par exemple je sais pas les gens veulent s'investir dans cet asso là où est ce que ça se matérialise par je vous organisez des choses comme ça là on a pour projet d'organiser des événements c'est vrai que pour l'instant souvent l'été je suis en guadeloupe et je voulais commencer par je vais dire petit parce qu'en france des fois ben où aller donc je voulais commencer par la guadeloupe par une région avant de commencer par un pays et c'est vrai que en france pour l'instant quand j'ai le temps j'essaye d'aller dans une école à mont-de-marsan en fait ce que j'avais fait j'avais fait la rencontre d'une professeure donc j'avais été dans une école professionnelle j'avais échangé avec des jeunes parce que ben souvent je pense qu'on connaît un peu ces stéréotypes à l'école on fait un bac s es stmg et on est en bac pro et c'est ce que j'ai vécu quand j'ai été les voir eux mêmes me disaient que des fois en fait les gens se moquer de sous-estimer et le fait d'échanger de leur partager qu'en fait non chaque personne a un talent et chaque personne peut apporter à ce monde c'est vrai que ça m'a fait du bien et c'était vraiment bien donc c'est vrai que en métropole pour l'instant quand je peux j'essaye d'aller dans les écoles et pour l'instant les événements c'est vrai que je me suis plus concentré sur la guadeloupe ok et donc ouais si par exemple les si on a qui veulent s'investir ou quoi c'est possible ou pas ah oui c'est vrai je suis partie du principe où tout le monde était ici en métropole il y a 50 personnes qui t'écoutent là ça peut être non mais c'est possible après c'est vrai que tout n'est pas encore parfait sur le site web mais il ya le site web normalement on peut envoyer des mails à l'association des questions donc ne pas hésiter il ya le lien sur le compte instagram et on peut échanger donc je vous mets le lien c'est cet espoir c'est ça tout attaché dans le tchat ouais pour instagram c'est 7s.poir je crois ok normalement de toute façon si vous tapez ça vous devriez trouver mais n'hésitez pas à aller faire un tour en tout cas si vous voulez voir ce qui se fait et puis voilà en tout cas kendra merci beaucoup pour tout ce temps précieux et vraiment des enfin je pense qu'on a retenu tous des belles choses et ce qui ressort beaucoup là dans le tchat c'est la maturité que tu as et on avait déjà parlé tous les deux mais c'est vrai que c'est enfin je trouve ça trop bien et la vision que tu as tu vois la démarche est génial donc donc merci beaucoup pour ça et puis ben on va te laisser aller te reposer pour le gros match qui t'attend demain contre skio il faut aller le gagner celui-là il faut toujours toujours que la victoire on va suivre ça écoute merci merci kendra et puis et puis on te souhaite une très bonne soirée je pense que tout le monde dans le tchat a bien apprécié ce moment il ya l'inac il y a aussi bisous à tout le monde et même aux gens dans le tchat merci beaucoup à toi merci ciao hop hop on est tout bon bon et ben alors j'ai vu j'ai vu tous vos messages dans le tchat et c'est c'est très cool enfin il ya eu tout le temps la même réaction c'est cool c'est sacré mais c'est vrai que je m'y attendais je m'y attendais je m'y attendais dans le sens où enfin moi je sais un peu comment elle est kendra et tout et c'est vrai que ça m'impressionne en fait c'est juste à son âge tu vois la déjà la vision le recul qu'elle peut avoir par rapport aux choses et et sa façon de penser par rapport à tout ça et même dans son parcours et en fait je pense que c'est pour ça aussi la progression qu'elle a eu que ça s'est fait aussi rapidement c'est parce que si elle a pris conscience des choses qu'elle n'est pas et dans sa manière de travailler après ça découle tout seul mais c'est trop trop intéressant et elle est hyper calme en plus quand elle parle elle est on la sens sereine on la sens calme elle est en fait elle arrive justement même à elle est hyper apaisante je trouve et elle est toujours tournée vers le positif et même quand elle veut parler négatif on sent que ben après le négatif vient le positif après la pluie vient le beau temps et elle est vraiment tournée dans ce jeu je trouve que c'est un truc qui va enfin qui lui correspond bien vraiment ce ce proverbe là et non franchement aller c'est un super terminage que nous a fait ce soir franchement c'est vraiment cool ça fera ça fera un beau podcast pour demain matin c'est ça je vois ju qui dit quand on voit les invités comme on n'a pas aimé le basket féminin mais oui en même temps on fait en sorte que vous passez un bon moment et j'espère que c'est le cas je pense que oui au vu des au vu des réactions c'est ouf à chaque fois la vision la maturité qu'elles ont général dans leur discours dans les jeunes jeunes joueuses qu'on a eu ouais c'est vrai enfin ça dans le dans le basket et je pense que c'est dans le sport aussi beaucoup les jeunes joueuses qui sont qui rentrent tôt dans le dans le circuit pro l'avantage qu'elles ont aussi c'est qu'elles sont avec des joueuses qui ont plus d'expérience plus jeune que d'autres et que du coup le le enfin le niveau de maturité est pas du tout le même quoi mais c'est vrai que c'est super super intéressant sur toutes les joues si tu ressens ça sur les jeunes c'est encore plus impressionnant ouais non vraiment c'est c'est top merci à vous deux de nous faire partager des bons moments mais nous nous on est on fait ça pour vous on fait ça pour un peu pour nous aussi mon idée on est on passe des bons moments on est là pour vous mais l'idée c'est de vous régaler de vous régaler chaque semaine je sais pas encore qui qui sera là la semaine prochaine pour ceux qui étaient la semaine dernière initialement on devait potentiellement avoir janelle salin mais c'était un peu c'était un peu compliqué encore une fois donc on essaiera de voir plus tard dans la saison on se prononcera plus trop comme ça vous serez pas déçus et on vous tiendra au courant sur instagram de toute façon on a été coupé du coup tout à l'heure je voulais vous faire un petit point sur le sur le classement polynastie la semaine prochaine pour le popo time alors la semaine prochaine il faut savoir aussi que les jeunes qui partent en équipe de france de france ça va être compliqué parce que elles partent et il ya match je crois dès le vendredi jeudi 24 je crois que j'ai donc à mon avis ils seront pas dispo mais peut-être que si on peut réussir à avoir une jeu à avoir une joueuse pardon qui qui n'est pas partie en équipe de france ça peut être cool on va on va se mancher là dessus ça va être mon sujet dès demain promis du coup et je voulais vous montrer le classement rapidement on a toujours enfin on a trois invaincus bourges montpellier et lasvel toulouse qui est quatrième et puis voilà après ça se ça va commencer à se décanter petit à petit au fur et à mesure et on n'a que deux équipes qui sont invaincus mais dans l'autre sens enfin un victorieuse du coup basketland et landerneau qui qui voudront mieux faire c'est sûr la prochaine fois et qu'est ce que je vais vous montrer oui on n'a pas fait le 5 et la mvp et non la petite vous l'avez vu sur insta normalement si vous suivez mais bon ouais donc 5 le 5 majeur bon 5 majeur on va dire tout le bol voilà avec une très belle performance de marine johannès du côté de la svelte qui s'est imposé sur le paquet de la roche on le rappelle 17 points 3 rebonds 5 passes et 15 évaluations pour l'arrière de l'équipe de france qui fait les qui fait encore les beaux jours du liberty new york en w nba deuxième apparition dans le 5 de dans le 5 de l'émission en trois journées mine de rien pour camaya small l'américaine au poste arrière 17 points 7 rebonds 5 interceptions pour un très gros 25 d'évaluation dans la victoire de l'esbva face à landerno à domicile 64 57 c'est brena frazer pardon qu'on a mis au poste 4 voilà l'intérieur de charles ville mézières 19 points 11 rebonds donc en double double avec un très beau 23 d'évaluation une victoire contre basketland carrietta diaby qui est au poste 5 17 points 12 rebonds 4 passes pour 25 d'évaluation voilà la paire small ce diaby pour pour veneuve a été a été vraiment je dirais très effectif très efficace et enfin c'est capitaine kekeli elenga voilà qu'on a mis au poste 3 et qui finit mvp du voilà de cette troisième journée 20 points à 9 sur 10 au tir 90% 9 rebonds 29 d'évaluation avec la magnifique pardon victoire de d'angers contre contre certainement à domicile de 24 points je sais pas si délie tu parles mais moi je ne t'entends pas non pardon désolé oui je disais on essaye de mettre des joueuses par l'enfant et johnny c'était pas forcément la meilleure la meilleure des éval mais ce que là on pouvait faire un 5 d'intérieur globalement c'est ça mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'en même temps on a tellement des on a vraiment des très belles performances on aurait aussi pu mettre je pense à les stein berger qu'on voit là qui a gagné aussi du côté de bourges on aurait pu la mettre mais c'est difficile parce qu'il faut trouver aussi voilà des performances non seulement des grosses performances en plus des performances qui qui pèsent dans la balance dans la victoire dans leur équipe donc non pas que stein berger n'a pas n'a pas n'a pas pesé dans la balance pas du tout mais voilà il faut en choisir cinq et des fois c'est pas forcément facile ouais on aurait pu mettre kéké dit poste 1 mais bon déjà qu'on la met poste 3 parce qu'elle a la collection fait des ravages kéké au poste 1 c'était très trouble sarah michel ouais mais sarah michel il est là toi tu l'avais dans tous les cinq même quand elle joue pas elle est dans ton 5 alors c'est un peu vrai un peu à suivre la semaine qui arrive enfin le week-end prochain c'est ces matches là que vous aurez un match le 18 le vendredi bourge qui recevra toulouse grosse affiche toulouse qui va se déplacer chez l'ogre berruyer montpellier qui reçoit vinov ça ça va être un gros match aussi en fait on va avoir beaucoup de beaucoup de gros matchs à chaque fois lyon angers basketland la roche le duel entre les entre titouan et antoine les deux cm deux cm fous et ça va être pareil ça va être un gros gros match aussi ça même si la roche a déjà gagné mais ça va être gros match enfin c'est un peu des matchs de la mort alors qu'on est qu'à la quatrième journée déjà c'est un peu un peu particulier landerneau charleville et saint-amantarbe voilà la majorité des matchs se joue samedi soir pour ce qui est de la lfb à suivre comme d'habitude sur le la chaîne youtube de la fédération française de basket pour ce qui est de l'euro league et ben c'est demain que ça joue et j'ai pas modifié c'est pas à suivre sur youtube c'est à suivre sur squeak vous avez je rappelle sept jours d'essai gratuit je crois donc si vous voulez vous avez juste à créer un compte et je crois qu'ils vous demandent votre carte mais vous payez en euros 0 euros et vous avez sept jours que vous pouvez annuler direct après vous avez quand même accès pendant les sept jours si vous voulez suivre les matchs de basketland qui reçoit ce qu'ils ont équipe italienne et bourges qui est déjà arrivé à valence pour jouer demain contre les espagnols voilà la semaine prochaine comme on a un match basketland la roche vendée antoine contre contre titou je propose qu'on est qu'on les aient en invité lundi prochain pour le duel et voilà pour débriefer du duel c'est très drôle les analyses les analyses de titou franchement peut-être chose que ça peut être très drôle j'ai passé on le fera lundi prochain mais franchement je pense que si un jour on a antoine et dit tout dans le dans l'émission je pense que ça peut être exceptionnel il ya peut-être quelques mots qu'il faudra censurer pour ce qui est de l'euro cup ça se joue mercredi et jeudi la roche qui se déplace en italie du côté de sassari montpellier qui reçoit bernos et les tchèques lyon qui va en espagne un duel franco-français entre angers et charleville et puis villeneuve qui va en angleterre du côté de londres sur le le beau titouan vous aviez vous aviez juste sur un beau un beau sol non à londres il n'y avait pas une histoire comme ça de la salle qui n'était pas dispo et au final vous avez jugé dans un autre gymnase c'était pas dans c'était pas dans la salle qui était la salle de base ils ont changé de et je crois que c'était ça parce que je crois c'est un du tel espèce de gomme la part terre c'est pas du parquet sympa à celui qui fera gagner le plus de place pour un match voilà les enchères pour monter vite et antoine le problème c'est qu'il est limité après tous les abonnés sont là donc il a une jauge restreinte je crois que ça va être la même pour villeneuve ah oui donc c'est ça donc il y avait il y avait effectivement un souci de de salle on finit rapidement avec les petites actus de la semaine on a parlé tout à l'heure anathaditch vous l'avez peut-être vu sur les il ya des médias qui l'ont sorti bibasquet en a parlé d'un problème cardiaque potentiel pour anathaditch qui en fait je crois attend toujours les résultats des examens médicaux qu'elle a passé je crois qu'il y a une affaire comme ça ce qui fait que du coup elle-même est dans le flou et le club de tarbes aussi dans le flou parce que du coup la durée de son indisponibilité si elle devait être indisponible est pas connu et du coup tarbes c'est pas s'il faut remplacer s'il faut attendre donc c'est un peu le un peu le badard et ce qui fait que ça enlève en plus une rotation à tarbes qui joue déjà avec pas beaucoup de joueuses donc et c'est surtout très embêtant pour anathaditch si ça venait à être ce qui a été dit dans dans la presse parce que si ces problèmes cardiaques et que pour x y raison anathaditch doit stopper momentanément ou ou plus longtemps sa carrière ce serait vraiment dramatique donc donc j'espère que ça tournera de manière positive et puis on attend d'avoir des nouvelles et nouvelles là dessus kalina muskeda lewis blessé ça on en a parlé aussi je sais pas si alors titan je sais pas si toi tu as le droit de communiquer si tu as les infos j'ai pas vu le j'ai pas vu l'info dessus mais j'espère que c'est pas trop grave non plus parce que en tout cas les images étaient pas très belles à voir et je crois que c'est déjà enfin je sais pas si c'était le même genou elle avait eu des soucis déjà mais elle avait eu des soucis aux deux genoux je crois non je sais plus je crois qu'elle a été embêtée déjà pas ses deux genoux dans sa carrière j'ai essayé de relire un peu les messages non je crois que je sais pas si c'est une médecin n'a fait qu'il a diagnostiqué pardon mais je crois que c'est quand elle a fait quand elle est arrivée à tarbes qu'elle a fait ses examens ouais je crois je crois aussi c'est pas la fédé je crois que c'est quand elle est arrivée à tarbes qu'elle a fait ses examens parce que c'était en plus c'était poste coupe du monde ouais donc je pense pas que je pense pas que les filles aient fait des examens après la coupe du monde en plus sana elle a joué bon après bon pas forcément beaucoup mais non je crois que c'est quand elle est arrivée à tarbes qu'elle a fait ses examens ouais donc on est on est dans l'attente on verra et pour kalina on vous tiendra au courant aussi je pense la semaine prochaine sur la durée de son indisponibilité qui devrait être connue on a les huitièmes de la finale de la côte de france aussi qui sont connus puisqu'il y a eu des matchs notamment landerneau qui s'est fait sortir alors c'était strasbourg strasbourg je crois trasbourg je crois que c'était ça et c'est monaco aussi qui avait fait une perf et j'ai plus qu'on soit contre toulouse c'était contre toulouse et pourtant toulouse qui a été quand même je sais plus à combien la mi-temps plus 20 je crois et monaco qui a fait une remontada spectaculaire et qui gagne à la fin j'avoue que je sais pas si c'était forcément dans les plans de toulouse de jouer la coupe de france ça avait l'air d'être voilà d'être pas forcément l'objectif premier donc tant mieux c'est vraiment bien pour monaco monaco qui joue un lf2 de voilà de pouvoir rejouer du coup et rejouer un domicile contre charlie de mézire je crois ouais ça permet aussi de voir des équipes qu'on connaît un petit peu moins donc ou qu'on a peut-être l'habitude de moins voir ou qu'on peut peut-être aussi moins voir par les différents différentes solutions qu'on a donc non en vrai c'est c'est cool ouais et du coup le le tirage on aura montpellier contre contre angers monaco contre charleville saint amant arbre roche vendée asvel pas le meilleur tirage pour la roche mais le dernier franchement à chaque fois j'ai l'impression que roche vendée c'est pas de bol à chaque fois j'ai l'impression que c'est tout le temps contre lyon caton donc les pauvres mais bon après avec vu le match qu'on a eu ce week-end franchement il ya moyen que ce soit une vraie bataille ouais et la dernière rencontre du coup ça c'est julien qui m'a mis ça dans les actus ce sera le poinçonné contre il kirsch grafenstaden qui est du coup la sig de strasbourg puisque le poinçonné a été repêché car chartres a fait jouer une joueuse non inscrite dans le groupe pro oui c'est dingue ça quand même comment ça peut arriver ça c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu ça j'ai dit comment quand ce niveau là un petit peu un petit peu bizarre mais en tout compétition et puis aussi on ça fait longtemps qu'on n'avait pas trop parlé mais il ya eu des nouvelles qui sont pas allés dans le meilleur des sens concernant britney greiner qui a été on savait qu'elle avait été condamnée à longtemps et ça traîne un toujours entre les états unis la russie c'est un petit peu le un petit peu le bazar et là récemment elle a été transférée ce qui s'appelle les colonies pénitentiaires je crois qui est globalement un endroit où vous êtes coupé du monde vous avez aucun contact avec rien et c'est la russie quoi c'est limite on vous emmène dans une forêt dans le froid et où les conditions de détention sont sont vraiment pas les pas idéales je pense qu'elles seront idéales nulle part mais là je pense que c'est encore plus compliqué et il ya beaucoup de monde qui s'inquiètent pour c'était déjà inquiétant mais là c'est déjà inquiétant mais là voilà on sait pas déjà elle il ya zéro nouvelle d'elle c'est ça qui est aussi autant avant je pense qu'ils avaient un petit peu de contact là il ya zéro nouvelle et on sait pas où elle est on sait pas où elle va enfin c'est un peu un peu le bordel et puis et puis le risque j'ai utilisé des articles là mais les gens ils disent que voilà il ya du risque qu'elle se fasse je sais pas agresser par des décos détenus là bas enfin c'est vraiment vraiment dramatique aussi donc à voir mais ça sent pas très très bon pour britney greiner merde depuis de batterie putain sur le son ordi bon hugo lève de tchat mais écoutez les amis on va faire son à hugo est là hugo hugo fail tu nous entends tu es revenu ouais je vous entendais vous m'entendez ouais c'est bon c'est le nouveau matériel il prend trop d'énergie ouais je pense il faut le temps que le matériel s'habitue en tout cas j'espère que l'émission vous a plu nouvelle fois on essaiera la prochaine fois d'avoir des actus plus joviales parce que là franchement entre kalina britney greiner et anathaditch c'était pas ouf quoi on essaiera de vous donner des news qui donne le smile la semaine prochaine ouais non c'est clair que c'est c'est pas le c'est pas le mieux mais bon ça fait partie des actus et au moins comme ça vous êtes vous êtes au point bah écoutez les amis 22h30 on va terminer cette émission tranquillement j'espère que ça vous a plu si vous avez à la victoire de lisa en neuroleague oui lisa qui a mis des tirs lisa mais c'est à berkani une grande folle vous avez vu sûrement sur insta mais d'un tir passé la crosse tir qu'elle a là le dream entre les gens mais le step back à 56 mètres du panier mais ouah lisa berkani quoi voilà non vrai mais tant mieux elle s'éclate comme c'est vrai qu'on disait on en parlait en début d'année on disait tiens lisa qui va signer à maline en belgique tant mieux elle va jouer l'euroleague mais en même temps bon est-ce que voilà c'est quand même une signature qui pose question mais franchement elle s'éclate tant mieux en plus elle a du temps de jeu elle a des responsabilités elle est en cinq majeurs puis voilà je quand même avec des joueuses qui ont du voilà qui ont du qu'un gros cv morgan berge pardon qu'on s'appelle zomara morrison leur résumant aussi donc non franchement c'est cool c'est cool pour elle c'est clair et puis puis oui les françaises qui ont qui ont gagné un peu un peu partout là sur dans leurs compétitions respectives à l'étranger valériane qui avait gagné face à bourges qui avait fait un très bon match il y en a rupert qui avait gagné face à polkovis en coupe d'europe il ya première victoire d'une euro league face à polkovis qui était premier ex aequo aussi avec avec prague et bourges et du coup maintenant prague est tout seul de devant et puis et puis voilà et puis zoé wadu aussi qui continuent de s'éclater en pologne c'était le feu l'interview merci à vous deux et kendra merci simon merci à toi merci à toi d'être toujours là ouais merci franchement c'est c'est cool ça fait plaisir si vous avez des idées de joueuses pour la semaine prochaine que vous aimeriez qu'on invite pas pas équipe de france du coup ça c'est le seul critère titan michon joueuse de la roche vendée et puis puis sinon on va regarder ça de notre côté on vous tient au courant dans la semaine comme d'habitude et puis on va vous souhaiter une bonne soirée une bonne semaine et puis à la soirée on va essayer de prendre une joueuse d'un club qu'on n'a pas eu encore chose de plus de 25 ans ou pas on prend toutes les idées on prend toutes les idées on prend tout on prend tout et on a quand même eu une seule meneuse pour l'instant alors qu'on avait quasiment que ça les nerfs je tiens à préciser quand même une joueuse de toulouse ouais why not why not c'est le meneur qui parle ouais non mais c'est assez bon sur quatre quatre semaines ça ça fait déjà un mois là en fait on rigole on rigole mais ah oui bah oui colline letty minia kendra dingue on part dans trois heures dimanche matin mais viens avec nous miche vient dans l'émission tu vas voir c'est qu'il dit ah oui qu'est-ce qu'il y avait derrière ton écran bien qu'il se pourrait être cool une chose danger que de toulouse on prend les idées on va réfléchir kéké vous allez voir ça va être pareil ça va être une meilleure mission all-time parce que kéké c'est le sang de la veine kéké on va faire un apéro un apéro visio kéké grave comme pendant confinement bim covid apéro visio avec la ceinture avec la ceinture alex duché on a déjà eu bourges pour l'instant mais oui alex duché moi j'aimerais bien avoir quand tu seras revenu oui parce que pareil dans le il y a eu l'allemand qu'on pourrait avoir qui qui est blessé mais on veut donc qu'elle qui dit bah écoute donc qu'elle regarde l'émission let's go non ouais mais joué à joué à mersin mersin moi c'est pas mon club c'est pas un club qui se porte dans mon coeur khalis lloyd ouais khalis lloyd ça pourrait être cool il y a noémie brochan aussi qui fait un bon début de saison c'est pour être cool ouais mais j'adore mais franchement elle coup de coeur top 3 de début de saison dans les mille brochan tous les jours julie allemand bon on va réfléchir en tout cas céline attend on vient d'avoir on vient d'avoir quelqu'un de basketland on va pas choquer les langues les langues les langues trop d'un coup je la veux dans l'émission déjà parce que j'adore la joueuse et j'adore la personne je trouve tellement gentil et adorable adorable donc ouais ça va ça va j'aimerais beaucoup franchement lilla tu gères parce que elle a toutes les rêves tout le temps lilla grave t'es trop ça va je suis voyageant j'attends qu'elle change son nom j'attends ce prochain déplacement bon elle va non elle va à angers je crois c'est pas non plus je suis pas sûr qu'elle fasse un petit ril de voyage de danger mais c'est jamais en tout cas on regarde les idées on va vous laisser on vous souhaite une très bonne soirée une bonne semaine merci d'avoir été là pour pour l'émission et puis on se dis à la semaine prochaine comme d'habitude bonne soirée tout le monde bisous ciao ciao prenez soin de vous surtout prenez soin de vous surtout plus important